Quand on me prend pour le bon Dieu, je trouvais ça assez raide. J'étais le bon Dieu, je ferais des choses différentes. Mais j'ai fait ça dans le but d'aider, à cause que j'aime la FTQ, j'aime le Fonds de solidarité, puis j'aime Solim, puis j'aime un système qui donne de l'ouvrage aux travailleurs. J'ai pas fait ça pour mon pouvoir personnel, à cause que ça me donne plus d'ouvrage. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Qu'est-ce que j'aurais fait? Je sais pas. Si j'étais le bon Dieu, je ferais des choses différentes. Vu qu'on me traite de bon Dieu, je ferais un bon Dieu, premièrement, je vivrais longtemps. Le bon Dieu n'est pas supposé mourir. Je pourrais faire des choses différentes. Donc, en ce qui concerne la FTQ et la Solim et Fondim, vous n'auriez rien fait différemment? Non. Si j'étais le bon Dieu, je ferais des choses différentes. Mais ça concerne pas ce que vous avez fait au sein de la FTQ, Fondim ou Solim? Ça pourrait aller jusqu'à là. Alors, c'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Je ne sais pas aussi que si j'étais le bon Dieu, je pourrais définitivement regarder les choses que je ferais différemment. Mais je ne suis pas. On m'a tellement essuyé les pieds sur moi dans cette commission-là. On aura probablement le temps plus d'en parler. C'est pas vrai que j'ai essayé de renaître ça puis faire les quatre volontés. Puis tout le monde avait peur à les écouter parler. Peur de qui? On ne me connaît pas pour dire ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est force. J'ai toujours aidé le monde dans le but de faire avancer le mouvement. Pas dans le but de me faire un pouvoir politique. Jamais. Dans tous les secteurs. Mais quand il se passe une commission semblable, il y a du monde qui aime ça s'essuyer les pieds sur toi et ils essayent de remettre des choses qu'ils n'ont pas aimées en cours de route. Parce que quand tu es le président d'une section, tu es le président de la FT de construction, ils n'ont, c'est ceux qui n'aiment pas des choses que tu fais, mais ils n'osent pas te dire quand tu es en poste. Ils disent dans des occasions comme là, toutes sortes de choses pour te caler. Mais moi, je ne suis pas le genre de gars à caler personne. Puis je ne les calerais pas ici non plus. Je ne suis pas venu ici pour bever sur le monde. Je ne beverais pas sur personne.